Salut les trackers, j'espère que vous allez bien. Je suis au centre commercial Belleépine. Et donc je vais faire un tour chez Micromania, il est assez gros ce Micromania, j'espère y trouver des trucs. Et puis je vais passer aussi dans une boutique dont je ne me rappelle plus du nom, mais où ils ont plein de produits dérivés, c'est une enseigne que je ne connais pas bien, enfin il n'y en a pas beaucoup mais j'y suis déjà passé, il y a pas mal de choses. Voilà. Bon bah je suis obligé de continuer avec mon masque, il y a un monsieur qui m'a dit de le mettre. Ouais donc je vous disais comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, faites le, faites le s'il vous plaît. La petite cloche pour les notifications quand il y a des nouvelles vidéos et j'en poste beaucoup en ce moment. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir, vous vous en doutez. Allez, on y va, Micromania et après cette boutique à découvrir. A tout de suite. Alors ce Micromania, il m'a l'air d'être très très bien achalandé. avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, je vois qu'ils ont le Dr. Doom là. version God. Le leader, bon ça c'est moins intéressant. Stanley. Hulk. Gammerverse. Mandalorian. Electro Staff. Purge Trooper. Heavy Battle Droids. Le Sith Trooper. Là, il y a un peu de Black Series. sous le listeur 40e anniversaire, donc Yann, Yoda, la Thea Driver, Leia en tenue de l'autre de l'autre, Air to the Empire, avec Luke et sa bestiole là, 29,99, il y a une barge aussi de, enfin il y a un skiff, Tatooine skiff pardon, Return of the Jedi, Carnor Jax, pas mal de choses sur Harry Potter aussi, des petites statuettes, Superman, Batman, il est sympa ce petit Batman là-bas contre Killer Croc là, et puis ça que je n'avais jamais vu en vrai. Il est sympa ce pack Andorre avec le, ah on ne voit pas bien là avec le reflet mais, très sympa ce pack. Lucas. là on voit mieux là, 149,99. Donc dedans il y a quoi, il y a Luc, il y a Yann, les Leia en tenue de Andorre. Et puis il y a un Ewok sur une speeder bike, on ne voit pas bien. Et la boîte est très originale parce qu'elle se, elle se plie en trois parties, à chaque côté laisse apparaître comme un petit diorama mais là avec les reflets malheureusement on ne voit rien du tout. Il y a aussi un autre Honor One de Ghostbusters. Oh c'est quoi ça, c'est Doom ça non ? Est-ce que c'est que ce truc je ne connais pas ? Ça me plait bien ça. C'est quoi ça monsieur, c'est Doom ? Non c'est pas Doom. Ah c'est quoi ? C'est la grosse collector de Nevermind, c'est un collector switch de Nevermind, Valdez, Valdez dur et je jouais le 3D. D'accord, je me ressemble à un démon de Doom. Donc ouais non, ça fait partie du gros collector de la suite. D'accord, merci. D'accord Patis. Bon bah j'ai appris quelque chose. Il y a les différents jeux de société. Qui tient les Goldorak. Là j'avais un Diamond Select sur le Green Goblin. C'est tout très courant. 43,99€. Pas donné hein. Et puis comme d'habitude beaucoup de mangas. Enfin il est très bien achalandé ce Micromania franchement. Donc là je suis à... Il y a même le pack double avec Avoc et Polaris. 34,99€. On va aller voir un peu les statuettes là. Chichi en Figart. On va voir du Dragon Ball, du Dragon Ball. Des Pops. Pop Highway 12. ACDC ça c'est pas mal. News of the World Queen. Ah ouais ils font des trucs marrants dans le manche. Et puis des Pops il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Si vous avez une collection de Pops. C'est un bon endroit aussi pour venir chercher votre bonheur. On est vraiment étonné par tout ce qu'il y a dans ce Micromania du centre Belleépine. Pas mal du tout. Pas mal du tout pour une des petites statuettes. Comment ça s'appelle ça déjà ? Oh j'ai un trou là. Ça va me revenir, ça va me revenir. Non ça revient pas. C'est marrant ce petit Diorama Dragon Ball aussi. Oh je connais que ça, mon fils y a joué tout le temps. Alors je sais plus le nom là. Ça revient pas. C'est le Track. C'est le Track les Trackers. Ah ah le Track les Trackers c'est pas mal. Ça c'est la boîte du Killer Croc qui est là. Super mignon cette petite statuette Killer Croc contre Batman là. Il y a même un Batman Figart là. Ça court pas les rues ça. Je sais pas lequel c'est. Est-ce que c'est le Batman... Je sais pas quelle version... Ah c'est le Batman Timberton ça. Ouais. Encore des Pop ici. Il y a beaucoup de Pop. Il y a des Pluches ici. Mario. Pokémon. Stitch. Baboustic. Je savais pas qu'il était sorti en coquet. Et Kong. Et aussi le sabre force est fixe. Voilà c'est la boutique City Geek. City Geek la capitale du jeu. Je pense pas vous l'avoir déjà montré celle là. Je sais pas s'ils en ont d'autres en France. On va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Donc déjà en vitrine. En vitrine en vitrine. Qu'est-ce qu'il y a de beau là ? Des t-shirts. Des petits produits dérivés sans grand intérêt. Ça je sais plus qui fait ça. Ah bah ça. Ah. Là il y a de la taille réelle. Il y a un Pennywise à 1599€. Il y a un Kratos également à 1599€. Là c'est des beaux bébés. Enfin c'est pas pour tout le monde. Beaucoup de produits Harry Potter. Là on a beaucoup de statues. Marvel. Ça me fait plaisir de voir un... Un gros Deadpool comme ça. Il y a pas mal hein. Bon du Marvel Galeries. Des petites statues d'ici Comics. Ouais. Marvel Galeries. Qu'est-ce qu'on a peut-être là ? Un peu de Kotobukiya. Je suis même pas sûr. Là c'est le Grand Thanos. Je pensais le Hasbro. NECA. Pennywise de NECA. Des Chucky. Non mais non. Mais je suis dit que c'est que ça va être. C'est pas un... Beaucoup de produits Goldorak. C'est pas un... Beaucoup de produits Goldorak. Ah mais c'est Spiderman. Des nouvelles choses à tout. Oui bah oui oui oui. C'est pas le casque de Renfling. Beaucoup de Pop. A Yoda. Yoda. Yoda taille réelle. Non mais... Tu vois ce que je veux dire. Batmobile taille réelle. J'allais dire taille réelle non. Pas taille réelle mais elle est belle. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être qu'il n'y a jamais vu. C'est peut-être qu'il n'y a jamais vu. Un petit Durama Zelda. Witcher. Un Predator NECA. Des petits sacs à dos Ghostbusters là. C'était Peuft. Un grand Flash. Qui c'est qui fait ça ? XM peut-être ? Non je sais pas. Prime je sais pas. Y'a même des jeux de société Marvel. Des jeux de cartes. Beaucoup d'autres jeux de société également. Qui n'ont rien à voir. Des jeux de société Star Wars. Ah là je connais pas. Je vous dis franchement je connais pas. Beaucoup beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux de plateau. Y'a même un jeu Jumanji. Encore des jeux Star Wars. C'est un univers dont j'ignore tout. Beaucoup beaucoup de Pops. Là c'est l'univers des Pops. Un truc de fou. Pop Star Wars. Pop Harry Potter. Maître de l'univers. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. J'avais une fois qu'il y avait des Pops. Grey's Anatomy. C'est pas de la folie quoi. C'est ma femme qui aime bien Grey's Anatomy. J'aurais dû l'acheter tiens. Je vais prendre le Meredith. Il faut fouiller parce qu'il y en a un peu partout. Là il y a un Nightwing. Une des premières DC Multiverse. McFarlane qui est sortie. En dessous y'a un Batman Who Loves. Ça aussi c'est sorti il y a assez longtemps maintenant. Encore assez longtemps. Ça fait partie des premières DC Multiverse. Avec les pièces pour faire la Bat-Movie. Jut. Je passe tout. J'ai 27. J'ai pas mes lunettes là. Je laisse regarder le prix. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. Figurine Witcher. Là je vois derrière. Figurine Witcher. Enfin dans la licence Witcher. Ça c'est du McFarlane. Il y a même une figurine du Cthulhu. Mets ton oeuf. Mets-le là. Mets ton oeuf ici. Et là il y a un Figart. Iron Spider. Cas Frontman. Il y a des t-shirts pour retour vers le futur aussi. Pour retour vers le futur. Jurassic Park. Tu veux un ? Pas mal de choses sur Disney aussi. Beaucoup beaucoup de choses sur Disney. Plein de goodies. Et alors ils ont une autre boutique apparemment. Où ils font que du manga. J'ai vu ça en arrivant à l'entrée. Donc ailleurs dans le centre il doit y avoir une boutique qui fait que du manga. Ça c'est aussi rare pour les gens qui aiment l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ils ont pas mal de choses sur cette licence. Les t-shirts bien sûr. Il y a aussi des mugs. Bah ça c'est Diamond qui fait ça. Diamond Select. Un Jack Scullington là avec son chien. Ils vendent même des bandes d'arcade. Pac-Man et Marvel Super Heroes. Je connais pas. Je sais pas s'il y a comme jeu exactement. 669 euros. Et celle-là 549 euros. D'accord. Ça c'est pas courant. Anti Venom. Diamond Select. On voit pas souvent. 45,90. Encore des jeux Star Wars. Tiens là il y a un. Un lui contenu de pilote. On visto au 40e anniversaire en Black Series. Faut fouiller parce qu'il y en a un peu partout. Pas mal de goodies sur Star Wars. Il y a le Durama de la Tentive IV aussi. Super mignon ces petits vaisseaux là. Je pense que c'est pour un jeu. C'est un jeu de plateau je crois. C'est le chasseur Ark 170. Ils ont aussi le X-Wing. T-65. Je crois qu'il en existe pas mal dans la série. Mais je les trouve super bien réalisés en fait. C'est pareil. C'est à combien ? 18,90. Ça va. C'est trop petit hein. Et celui-là il a 29,90. C'est les plus gros d'accord. Il y en a encore un là. C'est un B-Wing ça. B-Wing 19,90. Il y a un casque de Vador aussi là-haut. Un casque de Luke. Et là qu'est-ce qu'il nous reste ? Un R2-D2 en blister. 40e anniversaire. 31,90. Un R2-D2. Tout crade. Il est beau. J'aime bien. Il y a beaucoup de choses sur Grogu là. Beaucoup beaucoup de choses sur Grogu. Un R2-D2. Il y a encore des Disney. Voilà les amis. Bah écoutez. Moi j'ai rien trouvé mais je vais quand même prendre cette petite figurine pour ma femme. Ça lui fera plaisir, elle adore cette série. Allez je vous embrasse les trackers. A bientôt. Ciao. A bientôt.